Claire, 15 ans, et Alexis, 17 ans, se sont rencontrés il y a 4 mois grâce à un réseau social. Depuis, ils ne se quittent plus. C'est mon premier vrai amour, donc je le vois forcément bien, du bon côté. Donc si je peux finir et rester avec lui, bah, ça serait parfait. À l'âge où la plupart des adolescents multiplient les expériences, Claire et Alexis, eux, croient au grand amour. Ils ont des rêves plein la tête et font déjà des projets d'avenir. Je pense qu'un couple à cet âge-là, ça peut durer toute la vie, parce que l'amour, ça n'a pas d'âge. Mes parents, ils se sont rencontrés, ils avaient 14 ans, et aujourd'hui, ils sont mariés. Donc voilà, tout est possible. Ouais, c'est vrai, enfin, l'amour, ça n'a pas d'âge, donc si on peut rester ensemble toute notre vie, bah, ça sera bien. Aujourd'hui, en France, en moyenne, les femmes se mettent en couple à 23 ans et les hommes à 26. Pourtant, de plus en plus d'adolescents choisissent de vivre des relations sur le long terme. Ils ont entre 13 et 17 ans et filent déjà le parfait amour. Ces 10 dernières années, des études ont d'ailleurs montré qu'un ado sur 5 sort avec la même personne depuis plus d'un an. Face à ces relations précoces, certains parents s'inquiètent. Alors, quelle attitude adopter face à ces nouveaux bébés couples ? Claire, oui, tu viens mettre la table, s'il te plaît ? Ouais. Bah, Alexis aussi, il peut venir, hein. Depuis qu'ils sortent ensemble, Alexis vient souvent dormir chez Claire. Pour Pascal, la maman de la jeune fille, cette relation ne semble pas poser de problème. Enfin, moi, j'ai des courgettes à Claire. Elle adore ça. C'est pas bon, les courgettes. Si, si, tu vas voir. Une maman plutôt cool, mais qui n'hésite pas à rappeler à sa fille qu'elle n'est pas encore une adulte. Déjà, c'est le mot en couple. Apparemment, c'est le terme que les jeunes utilisent aujourd'hui. Ça me fait sourire, quoi. Pour les parents de Claire, ce petit copain un peu envahissant fait déjà partie du décor. Malgré tout, le papa, qui n'a pas souhaité participer à ce reportage, a encore un peu de mal à digérer cette relation. Papa a réagi différemment. C'est un peu plus dur. Disons que c'est sa petite fille, quoi. Mais bon, il accepte. Même si on mange du Alexis régulièrement, j'ai rien contre toi. Je veux dire, mais Claire, c'est vrai, c'est souvent Alexis, Alexis, d'accord. Mais bon, voilà. Déjà, je t'en s'embrasse pas devant mon père, parce que bon, je sais qu'il réagit un peu mal quand même. Je suis sa petite fille, voilà. Des parents tolérants, mais qui ont tout de même souhaité imposer des limites. Alexis vient dormir de temps en temps à la maison. Donc il dort dans la chambre d'amis. Donc parce que bon, on conçoit pas encore qu'ils dorment ensemble. Bon, maintenant, on n'est plus jamais derrière pour tout contrôler. Pour Claude-Jean Paris, pédopsychiatre, l'attitude des parents de Claire va exactement dans la bonne direction. Ça, ça me paraît très bien. Voilà une règle. Donc, on a un niveau de vigilance. On dit, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord pour n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelles conditions. Et le fait de poser un cadre va être très structurant pour cette jeune fille. C'est un oui sous condition. Voilà. Et c'est parfait. Notre spécialiste connaît bien le phénomène des bébés couples. Pour lui, s'adapter à la situation est clairement la meilleure attitude. D'autant que ces relations précoces sont loin d'être toutes vouées à l'échec. Selon moi, est-ce qu'une relation qui se fend précocement peut durer toute la vie ? Oui. On a même des études qui prouvent les caractéristiques qui sont nécessaires pour le maintien d'une relation à long terme. Avoir une estime de soi suffisante, être capable de pardonner, être capable de résilience, être empathique sans être laxiste. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ces qualités précocement dans leur vie. C'est plutôt bon signe. Et oui, les couples d'ados qui durent, ça existe. Département de l'Essonne en banlieue parisienne. Pour Anaïs, l'exemple de son amie Elena, 15 ans, est un modèle, presque un idéal. Depuis 2 ans, la jeune fille est en couple avec Thibaut, 17 ans. La relation d'Elena et Thibaut, c'est vraiment magique. C'est le mot. À notre âge. Une relation très forte et même assez exclusive. Ça va ? Ça va et toi ? D'ailleurs, quand Thibaut arrive, les 2 amoureux ont tendance à s'isoler dans leur bulle. Depuis le début de leur relation, tous les week-ends, c'est le même rituel. Thibaut vient dormir chez Elena. Ça va Thibaut ? Vous allez bien ? Ouais, ça va et toi ? À peine ont-ils salué Sylvie, la maman de la jeune fille, que les 2 adolescents partent se réfugier dans la chambre d'Elena. Zéla, j'étais la 1re. Avant celle-là, il y a eu celle-là, il y a 2 ans. Heureusement, j'ai pas gardé cette tête. Ça a vachement évolué. Il y a 2 ans, lorsqu'ils se sont rencontrés, Thibaut avait 15 ans et Elena n'en avait que 13. À cette époque, personne, pas même eux, n'aurait parié sur une telle longévité. Je me suis dit que ça va pas durer longtemps, mais pourquoi pas essayer. Et au final, ça a duré 2 ans. Et ça dure 2 ans et ça dure encore. Pour Elena et Thibaut, être en couple aussi jeune, c'est avant tout une force pour affronter les épreuves de l'existence. Car finalement, ce qui compte le plus pour ces adolescents, c'est la stabilité affective. L'adolescence, en fait, on l'a vu ensemble. Donc on passe pas à côté. Il y a les disputes. Ça, on connaît. Et puis il y a les ruptures aussi. Comme tout le monde, on a eu des hauts et des bas. Pour les proches de ce couple très fusionnel, il est parfois difficile de trouver sa place. Sylvie, la maman d'Elena, a vite compris qu'il valait mieux ne pas trop s'en mêler. Elle a donc choisi de faire confiance à Elena en ne lui imposant aucune règle stricte. D'ailleurs, avec son mari, ils autorisent Thibaut à dormir dans le même lit que leur fille. Elena m'a demandé que Thibaut vienne dormir à la maison. Bon, ça s'est pas fait tout de suite, effectivement. Au début, c'était plutôt non. Et puis après, le non, ça passe jamais bien. Donc bon, après, bah oui, oui, il peut venir. Et puis bon, bah voilà, maintenant, on est habitués. Je préfère laisser faire tout en surveillant et que ça se fasse respectablement plutôt que d'interdire. Voilà, c'est comme ça, c'est les ados. Plus on leur dit non et plus ils le font. Les interdits, Sylvie et son mari n'y croient pas. Ils préfèrent plutôt prendre les choses avec philosophie. Maintenant, les jeunes se rencontrent de plus en plus jeunes. Donc, faut pas être arriéré. Faut savoir, savoir vivre avec son époque. Une maman ouverte, tolérante et surtout une maman pragmatique. D'ailleurs, pour faire sortir nos deux tourtereaux de leur petit nid douillet, Sylvie a une technique infaillible, ses crêpes à la fleur d'oranger. Elena, Thibaut, vous venez manger les crêpes ? Et même quand ils sont avec Sylvie, les deux adolescents sont sur leur planète à faire des blagues qu'ils sont les seuls à comprendre. Alors ça, c'est leur truc. Ils me bassinent avec leur lache poupiteau. Une bonne communication, de l'écoute et de la confiance, voilà peut-être la recette du succès. Alors si votre adolescent a décidé de vivre une belle et longue histoire d'amour, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada